de l'actualité sur la télévision nationale congolaise après les travaux des experts et des ministres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les chefs d'État et de gouvernement vont se réunir déjà à partir de ce lundi, toujours à Kinshasa, pour la validation des documents. Ce dimanche, déjà, un ballet diplomatique a été organisé pour ce faire. Reportage de Rachel Fouteau. Deuxième chef d'État à rejoindre Kinshasa ce dimanche après le général Mahamad Idriss Déby du Tchad. Son Excellence Carlos Villanova, président de la République de Sao Tome et Principé, a été reçu au pieu de l'avion à l'aéroport de Njili par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge et le comité d'accueil avant de rejoindre les salons présidentiels. Moins de deux heures plus tard, l'avion présidentiel guinéen a également atterri sur les tarmacs présidentiels de l'aéroport international de Njili. A son bord, le vice-président de la Guinée équatoriale, son Excellence Mange Théodore Ngema Obiang. A sa descente de l'avion, le même rituel avec le comité d'accueil conduit par le premier ministre. D'autres chefs d'État, comme celui de la République centrafricaine, sont annoncés pour les premières heures du matin de ce lundi pour prendre part à ces grands rendez-vous économiques de l'Afrique centrale qui évoquera outre l'économie des questions liées à l'éducation. Ballet diplomatique, toujours des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, continue à arriver à Kinshasa pour participer ce lundi à la 21e session de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CISC. Je vous prie de suivre l'arrivée d'autres chefs d'État avec Guylain Kabalundi. En 2022, la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de cette organisation sous-régionale. A quelques heures de l'ouverture de ces assises, Kinshasa a déroulé ce dimanche le tapis rouge pour les chefs d'État et des gouvernements des pays membres de cette communauté. Le premier dirigeant africain à atterrir dans la capitale, c'est le président de la République du Tchad. En tenue traditionnelle, Mahmat Idriss Déby effectue son premier déplacement à RDC depuis sa prise de fonction au Tchad en 2021. Accueilli par le premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukoune à la tête d'un comité d'accueil restreint, le président tchadien s'est entretenu un instant avec le chef du gouvernement de la RDC avant de quitter ses pavions présidentiels. 30 minutes seulement en suffit pour voir atterrir juste après le jet présidentiel gabonais. Le président Ali Bongo sera représenté à cet important rendez-vous par Rose Christiane Osuka Raponda, première ministre de la République gabonaise. Après un accueil chaleureux sur le tarmac de l'éroport international de Njili, elle a eu des premiers échanges avec le premier ministre Jean-Michel Samaloukoune. Véritable ballet diplomatique qui se poursuit dans la soirée avec le chef d'État centrafricain de la Guinée équatoriale, du Sao-Tome-Prince-Shipé et des représentants des pays membres. Organisé dans un contexte sécuritaire très particulier, ce sommet est d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo. Nous attendons beaucoup de ce sommet, même si c'est à caractère économique à la base, à l'origine, mais il y a des enjeux actuels, notamment le thème. Le thème c'est l'éducation, la culture et la santé. C'est les trois thèmes là. À part ces thèmes là principaux, il y aura des apartés, il y aura des échanges, il y aura des tête à tête entre chefs d'État pour parler des enjeux actuels, notamment la sécurité. Ça, ça ne peut pas manquer. La RDC, il faut l'indiquer, n'est pas sa première expérience. Elle a déjà dirigé la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEAC en 1989 et en 2009. Aussitôt après son arrivée, Mahamad Idriss Déby, le président tchadien, a échangé avec son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Les détails dans ce reportage. Après qu'il était à Brazzaville, où s'était nul en janvier 2022, les travaux de la 20e session ordinaire qui ont abouti à l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo à la tête de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, en sigle CEAC, par les différents chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale, c'est au tour de Kinshasa, la capitale congolaise, d'abriter la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. La République... ...faire entendre sa voix à l'international. Au total, 11 délégations sont attendues en terre congolaise pour participer à cette conférence qui aura lieu dans ce 100 pieux chapiteaux aménagé à la cité de l'Union africaine. Parmi les premiers participants arrivés à Kinshasa ce dimanche, figurent le président de la République du Tchad, le général Mohamed Idriss Déby, et le premier ministre du Gabon, Mme Rose Christiane Osuka Raponda. Aussitôt arrivé, le président tchadien a été reçu à la cité de l'Union africaine par son homologue, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo. Le tête-à-tête des deux chefs d'État a duré près d'une heure et aucune déclaration n'a été faite à la presse. L'objectif central de la 21e session est de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté à travers le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des politiques ainsi que les décisions approuvées par les instances communautaires. Cette conférence a été précédée de réunions préparatoires qui ont eu lieu à Kinshasa du 15 au 23 juillet courant. Tout à fait autre chose à présent, la Chine tient à accompagner et à appuyer la République démocratique du Congo et son gouvernement dans le développement socio-économique. Ce sujet était au centre des échanges entre le premier ministre Jean-Michel Sama Lukundekengé et la représentante spéciale du gouvernement chinois pour les affaires africaines. Le gouvernement Sama peut désormais compter sur l'appui de la Chine pour tout ce qui a trait au développement économique de la République démocratique du Congo. Assurance donnée par la représentante spéciale du gouvernement chinois pour les affaires africaines, Yu Jingyu, à l'issue de l'audience qui est le chef du gouvernement. Jean-Michel Sama Lukundekengé a accordé à sa délégation. Je suis très honorée d'être reçue en audience tout à l'heure par monsieur le premier ministre, chef du gouvernement. Et nous avons vraiment un entretien, une conversation très amicale, très riche en contenu et très, très fructueuse. Parce que la Chine et la RDC, nous sommes de bons amis, bons partenaires et bons frères. Nous avons toujours travaillé ensemble et sur le plan politique, nous nous sommes toujours prêtés respect mutuel, compréhension mutuelle et le soutien énergique mutuel. Dans les enceintes internationales, la RDC soutient la Chine toujours sur les questions qui touchent aux intérêts vitaux et aux perturbations majeures de la Chine. Et nous, de notre part, au sein du Conseil de sécurité, nous nous plaidons toujours pour la cause, les intérêts de la RDC. Outre les questions du développement économique, Yuxing Yu a salué la coopération qui existait entre la République démocratique du Congo et la Chine qui totalise cette année 50 ans avant d'énumérer quelques réalisations qui résultaient de cette coopération qui est au beau fixe. Et sur le plan de la coopération pragmatique, nous avons travaillé ensemble et nous avons réalisé beaucoup de projets, beaucoup de progrès. Ce matin, je suis allée visiter le mémorial de M. Lumumba et c'est aussi un des fruits de la coopération entre la Chine et la RDC et le long de la route. Je vois vraiment des réalisations palpables. La coopération pragmatique entre nos deux pays est dans l'intérêt de nos deux pays et de nos deux peuples. Cette rencontre s'est clôturée par un échange de cadeaux. Et puis, le ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement a une fois de plus respecté la tradition avec le briefing organisé, cette fois-ci sur la commission mixte RDC Rwanda. Il était avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Tenapala. Comme nous vous les disons depuis les débuts de cette crise que nous sommes engagés sur quatre fronts. Le front diplomatique, c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Sur le front militaire, il y a bien évidemment l'appel à un cessez-les-feux qui avait été décrété, mais qui ne nous empêche pas de travailler avec nos forces armées pour les renforcer, les rendre plus puissants. Évidemment, il y a le front médiatique qui porte de fruits aussi. Vous avez vu récemment le président de la commission des affaires étrangères du Congrès américain prendre position. Et tous les articles de presse qui font qu'aujourd'hui, les sujets de la République démocratique du Congo sont au cœur des discussions. Ensuite, il y a les fronts judiciaires, parce que nous continuons de documenter toutes ces choses, tous ces services que subissent nos populations, dans la partie aujourd'hui occupée par les M23. Les points centraux de la feuille de route, je vous le rappelle, c'est le retrait, d'abord la cessation des utilités et le retrait du M23 des localités occupées illégalement et par la violence. Le deuxième point, c'est la problématique d'Evdéler et de toutes ces factions dont le Rwanda prétend qu'elle perturbe, si vous voulez, la relation avec la RDC par des incursions sous son territoire. Et puis, vous avez le troisième point focal, c'est la question des réfugiés. Le quatrième, c'est la question de la coopération, commerce, économie, tout ce que vous voulez. Et puis, évidemment, il y a, comment j'appelais, je peux appeler la question touchant au mécanisme, au mécanisme ad hoc que nous avons mis en place. Et puis, les militants de l'UDPES dans le Okatanga ont été sensibilisés pour soutenir les phares d'essai et cela à travers une marche à travers la ville de Lubumbashi. Tout est parti du Temple de la Démocratie, siège de l'UDPES Fédération de Lubumbashi, situé à la place Moéjitoumbé, en plein centre commercial de Lubumbashi. Drapeau du parti présidentiel à la main, les militants, cadres et membres de l'UDPES, tous habillés en polo drapé à l'effigie du chef de l'État, Félix, Antoine, Sekedi, Chilombo, ont effectué ce samedi 23 juillet 2022 une marche de soutien aux présents de la République et aux FADC qui sont en train de défendre l'intégrité territoriale face à l'agression rwandaise sous le label du M23 en l'est de notre beau et riche pays, la République démocratique du Congo. Fabien Moutombe, Jacques Coco Moulongo, Michel Kaboui, Céline Kanyiba, Joël Moutangala, Thomas Lupata et bien d'autres au cadre de l'UDPES Lubumbashi, tous au marché contre Paul Kagame. Cette folle innombrable de l'UDPES est une preuve éloquente que la RDC ne tombera pas. Du chaussé Laurent-Désiré Kabila, en passant par les avenues Kassavoubou, Square George Forest, Kimbangou, Lumumba, pour chuter au sein de l'UDPES, les marcheurs ont exprimé leur colère contre le Rwanda de Paul Kagame. Joël Moutangala, organisateur de la marche de soutien au chef de l'État et fédéral AI de l'UDPES Lubumbashi, s'exprime. Ils ne pensent en vivant ! Vivant ! Ils ne pensent en vivant ! Vivant ! Pour Takaboula, président Félix, deuxième mandat ! Puisque nous sommes unis ! Au terme de cette marche du taille, l'on doit donc dire que Paul Kagame et son M23 sont vaincus et intérêts. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, a regagné la capitale ce dimanche au terme de sa mission officielle du suivi des interventions des entités placées sous sa tutelle dans l'est de la RDC. Et ce, avant de quitter Goma, la patronne de l'emploi a inspecté les réalisations de différents services de l'INPP Nord Kivu à Goma. C'est un commentaire de Willi Atounakov. Après la ville de Bukavu, au sud Kivu, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy-Mouakembe, séjourne actuellement à Goma, chef lié de la province du Nord Kivu, où elle a effectué l'un 2 juillet 2022 au siège de la direction provinciale de l'INPP les différentes installations. La patronne de l'emploi en RDC a à cette occasion émis ouvertement son vœu de voir l'INPP Nord Kivu accroître ses capacités de près de 7000 jeunes encadrés à l'INPP Nord Kivu et 10 entreprises sorties de son incubateur. L'attention particulière portée à l'INPP, c'est en rapport avec l'encadrement des jeunes, des jeunes déservés et l'encadrement de toutes ces personnes qui sont sans emploi et qui, de plus en plus, risquent de poser des problèmes de sécurité ou de se faire recruter dans des groupes armés et tout ça. Parce que, justement, il nous faut voir quelle est la capacité pour l'INPP Nord Kivu d'absorber cette catégorie de personnes en ce qui concerne la formation au métier pour leur stabilisation ou leur insertion sociale. La ministre de l'Emploi a par la suite visité tour à tour l'atelier de couture, l'atelier de mécanique générale, les salles de formation, l'incubateur des entreprises qui compose ces complexes ultramodernes de l'INPP qu'elle venait d'inaugurer dernièrement. D'autres visites ont été organisées mais cette fois-ci dans quelques centres hospitaliers. C'était par le ministre et la vice-ministre en charge de la santé. Reportage. Tenter de lire dans un bureau climatisé les différents rapports sur le fonctionnement des différents services de son secteur ne suffit pas pour le ministre de la santé publique hygiène et prévention le docteur Jean-Jacques Mbongani Mbanda conscient de cette réalité et surtout de la responsabilité qui lui incombe pour traduire en acte la volonté du président de la République Félix-Antoine Tissikidi sous la couverture santé universelle le ministre de la santé accompagné de la vice-ministre Véronique Lumbankoulou du secrétaire général et l'inspecteur général à la santé et autres administratifs a effectué une visite d'itinérance et d'inspection des structures sanitaires Nous avons tenu à visiter toutes les structures sanitaires en tout cas de King-Est qui contribuent à la gratuité de l'accouchement ainsi que les consultations pré-natales et post-natales Il est important parce qu'on savait que depuis le 30 juin le chef d'état a promis à la population qu'on aurait en commençant par Kinshasa la gratuité de l'accouchement ainsi que des consultations avant la naissance et après la naissance Pour cette première visite le ministre Jean-Jacques Mbongani et sa délégation ont été tour à tour aux hôpitaux et centres hospitaliers de référence de Kikimi au quartier Mikondo au centre hospitalier de Kingasani dans la commune de Kimbanseke à l'hôpital Roi Baudouin 1 et à l'hôpital Biambamari Mutombo dans la commune de Masina Partout où il est passé à Atchangou le ministre de la santé publique, hygiène et prévention a laissé une enveloppe pour renforcer et motiver le personnel de santé qui travaille au quotidien pour sauver les vies humaines Une formation sur le civisme fiscal a été organisée à Kinshasa par l'université de Liège et le cabinet Mavinga avec l'appui de l'agence belge du développement Enabel la décentralisation a été également évoquée lors de cette formation organisée au cercle de Kinshasa Constance Malanga reportage Ce colloque formation organisée par le cabinet Mavinga en collaboration avec l'université de Liège et financée par l'agence belge du développement Enabel permet de débattre apprendre et échanger sur la décentralisation fiscale Les entités décentralisées ont besoin de moyens Les collègues des différentes formes des taxes et impôts permettent surtout de résoudre des services publics et pour améliorer la qualité des services les recettes et les dépenses doivent être gérées au plus près des citoyens Nous sommes dans un grand pays la RDC qui a fait le choix de la décentralisation et quand on parle de décentralisation et de responsabilité des entités territoriales décentralisées il faut également les moyens et un des moyens c'est bien la décentralisation fiscale c'est à dire ces entités doivent collecter différentes formes de taxes et d'impôts A travers les départements de coopération de l'université de Liège Paco Del qui a une représentation permanente en RDC la formation sur la fiscalité au Congo vise à former des cadres à Kinshasa comme à l'extérieur du pays Nous avons organisé avec le cabinet Mavinga et avec Enabel un colloque sur la décentralisation de la fiscalité au Congo pour former des personnes ici à Kinshasa et ultérieurement aussi dans d'autres parties du pays Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'est régie de cette formation pour Godepoy la RDC a besoin d'une fiscalité qui permet le développement du pays Une formation de deux jours organisée avec l'appui financier de l'agence belge de développement Enabel Nous allons poursuivre avec ce journal Le chancelier des ordres nationaux le général Major Matutezou Loi Kamasumba André a procédé à la décoration et à la remise de brevets des mérites civiques aux 96 agents et cadres de l'OCC ayant accompli 30 ans et plus des bons et loyaux services rendus à la nation Ils étaient tous décorés d'une médaille en or autour de la piscine de l'autor dans la ville portuaire de Matadi Dans nos 6 agents et cadres de l'office congolais des contrôles OCC ainsi qu'un de partenaires de cet office récompensé de la ville portuaire de Matadi pour dévair au service rendu à la nation C'était au cours d'un double événement de la décoration et de la remise de brevets aux opérateurs de la police judiciaire formés en son sein un véritable motif de joie et de fierté pour le veneur du Congo central Guy Bandou s'effet fort de rappeler au récipiendaire que l'OCC est un instrument de souveraineté de l'Etat dans la protection de la population ce à travers le contrôle des quantités et de qualité du reste son objet social Selon lui la nouvelle connaissance acquise par les heureux OPG doivent demeurer un gage de meilleur service au bénéfice de la population Ce même décor a servi aussi des cadres au cordon d'honneur quant à la reconnaissance de mérite de récipiendaires du jour le chancelier des ordres nationaux le général-major Mettezoula Kamosobo André agissait ainsi au nom du chef de l'Etat grand chevalier des ordres nationaux Le bénéficiaire a été décoré de la médaille en or l'un après l'autre dans le calme et la discipline qui caractérise cette instance solennelle moment conduit par le conseil administratif du chancelier le lieutenant-colonel Roger Behou qui donnait la lecture de la décision une relative et les noms des lauréats de la médaille de mérite mais bien avant le directeur général intérimé de l'OCC Gabi Lubiba Mampuya a rassuré son adhésion à la vision du chef de l'Etat à travers ses oeuvres sociales passées, présentes et futures pour gagner le pari des Congos toujours plus beau, plus fort et plus juste pour le bonheur du personnel et de la population Ces oeuvres portent sur la construction des infrastructures de base dont certains post-frontaliers devront renforcer les capacités du personnel dans le cadre de la zone libre-échange africain et de l'économie internationale qui bouge au rythme du conflit armé et de la maladie du Covid-19 Réligion à présent dans le cadre de ses visites pastorales le cardinal Fridolin à Mbongo a célébré une messe en la paroisse Saint-Michel de Bandal Reportage La paroisse Saint-Michel au coeur de la commune des Bandalongois à Kinshasa compte parmi les grandes paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa C'est dimanche 24 juillet le cardinal Fridolin Mbongo archevêque métropolitain a effectué sa deuxième visite pastorale moment pendant lesquels une messe a été dite en présence de plusieurs paroissiens dont le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya Katembué notable de cette municipalité après la célébration eucharistique le cardinal Fridolin Mbongo a visité quelques ouvrages et chanté en cours au sein de cette paroisse les fidèles se sont dit plus que satisfaits de cette visite il est venu juste pour évaluer évaluer voir comment nous avons évolué avec les travaux avec tout ce qu'il nous avait demandé mais il est très 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 satisfait de ce que nous paroissiens de Saint-Michel de Bancardugois nous avons réalisé dans l'avenir nous envisageons construire notre salle de fête si vous regardez notre salle de fête elle est dans un état très vétus d'ailleurs le cardinal venait de poser la première pierre aujourd'hui pour que notre salle de fête soit plus moderne alors nous allons conjuguer nos efforts comme on a fait avec l'aménagement on a continué à contribuer pour que nous puissions mettre notre salle de fête au point à la dimension plus moderne comme la salle se présente aujourd'hui Clôture de l'année scolaire 2021-2022 une double cérémonie a été organisée au collège Elika les lauréats ont reçu leur prix tour à tour par les anciens de cette école œuvrant dans toutes les institutions du pays redépendent des reportages ils ont tous un dénominateur commun avoir été élèves au collège Saint-Joseph-Ellikia et aujourd'hui ils sont dans la vie active et se regroupent au sein du cercle des anciens du collège Saint-Joseph-Ellikia animés par la volonté de cultiver l'esprit de solidarité entre les différentes générations de leur école les cassibles comme on les appelle ont conçu un prix d'excellence dénommé prix père Raphaël de la Kétule pour récompenser les élèves qui se distinguent par leurs résultats scolaires et cela concerne le classe de première en sixième année les présidents du CAC Alain Mutombo s'est dit confiant à l'encadrement de la nouvelle génération de l'élite intellectuelle les meilleurs élèves ont été primés nous remercions les anciens du collège qui ont participé financièrement pour la réussite de cette édition couplée le vice-président du CAC Jeff Tchamala a abondé dans le même sens je demanderais vraiment à tous les cassibles les anciens du collège Saint-Joseph-Ellikia de se mobiliser comme un seul corps autour de notre collège qui nous a donné des valeurs on travaille pour notre pays on vient d'encourager les lauréats donc c'est vraiment important de croire au CAC comme une force de la société civile qui aura un mot à dire par rapport à toute la problématique qu'on trouve au sein de notre société le collège Saint-Joseph-Ellikia a été créé par le révérend père Raphaël de la Quétule de la Rio et sa première année scolaire a été organisée en 1917 merci l'advocat pour ce reportage plus de 60 inspecteurs de l'autorité de l'aviation civile de la RDC viennent de terminer une formation de renforcement des capacités dans la sûreté et la sécurité de l'aviation civile ils ont prêté le serment en tant qu'officier de police judiciaire à compétence à limiter et reçu le brevet en présence du ministre de transport voie de communication du procureur général près le tribunal de grande instance et de la vice-ministre de la justice reportage Rodé Panda ils sont retournés à l'apprentissage pour renforcer les capacités d'assurer la sûreté et la sécurité de l'aviation civile à AC en RDC en tant qu'inspecteur de supervision censé jouer le rôle d'officier de police judiciaire OPJ plus de 60 inspecteurs de l'autorité de l'aviation civile ont suivi la formation de deux jours en vue d'augmenter les connaissances pour bien verbaliser et savoir proposer des sanctions aux contrevenants qui violent les dispositions légales réglementant l'aviation civile à RDC devant le vice-ministre de la justice agissant au nom de la ministre de la justice et garde des Sommes et en présence du procureur général près du tribunal des grandes instances de la Gombé du ministre des transports voies de communication et des enclavements Sherbin Okende ainsi que de deux PCA celui de l'aviation civile à AC et son collègue de la RVA les 60 inspecteurs ont prêté le serment en qualité d'officier des police judiciaire OPJ à compétence limitée ils ont la responsabilité d'appliquer sans faille les matières apprises avec 75 inspecteurs de l'aviation civile bien formés et qualifiés comme officiers de police judiciaire nous sommes en droit d'attendre des comportements responsables et dignes sur le terrain cette formation des inspecteurs personnels de l'AC vaut les renforcements des capacités en vue de leur permettre de remplir pleinement leurs fonctions d'inspecteurs de supervision chargée de la sûreté et la sécurité de l'aviation civile à RDC tel que l'exige l'OAC le directeur général adjoint de l'AC Mwaka précise notre système de l'aviation civile aujourd'hui mais il est en place avec beaucoup de difficultés et nous sommes en train de construire cela forcément dans le système de l'aviation civile la dimension de la supervision est tellement importante parce que la sécurité la sûreté la protection de l'environnement la promotion de notre aviation ça fait partie de ce qui va pouvoir être en place pour que notre pays puisse se servir des transports aériens et régler le problème de la mobilité et de la santé les biens les encouragements du procureur général à l'endroit de nouveaux OPJ dans l'exercice de leur fonction signature des procès verbaux et la remise des brevets aux récipiendaires ont sanctionné la fin de cette cérémonie parlons infrastructure à présent le quartier Canlouka dans la commune de Ngaliema au centre de la capitale sera bientôt désenclaver et moderniser ce grâce aux travaux en cours d'exécution sur la voie d'accès et la construction de deux ponts sur la supervision de l'OVD maître d'ouvrage du 10 projets initiés par le chef de l'état reportage les projets du désenclavement du Canlouka dans la commune d'Ngaliema à Kinshasa évoluent normalement c'est le constat satisfaisant fait par l'ingénieur Victor Tumbachiquela directeur général de l'office dévoilé et drainage OVD maître d'ouvrage délégué du gouvernement qui a inspecté samedi 23 juillet 2022 pour la deuxième fois depuis son lancement le 14 mai dernier par le président de la république Félix Antoine Tissaké de Tulumbo initiateur du 10 projets le nom de ce projet c'est le désenclavement du quartier Canlouka qui part de Bobolico sur l'avenir d'Aliémar jusqu'en dessous du pont vous avez Vivi vous avez aussi une partie de l'Équamou qui est prise en charge et vous avez les deux ponts le pont Canlouka et le pont Lugoudi qui est le pont le plus important deux mois et demi après le lancement des travaux les travaux sont en train de s'exécuter convenablement nous avons déjà été sur l'avenir Galiema même au-delà de l'avenir Matadi les travaux sont en train d'être exécutés mais nous connaissons dans les tronçons de l'avenir Bagnala ça fait plus de deux mois qu'il n'y a plus de l'eau nous pensons qu'il faut qu'on résoute très rapidement ces problèmes avec les concessionnaires et la régie des eaux de façon à permettre à ce qu'on puisse continuer les travaux pour pouvoir arriver jusqu'à l'avenir Bobolico le numéro 1 de l'OVD qui tient à la matérialisation sans faille de cette promesse du chef de l'Etat rassure la population quinoise que les travaux de modernisation de l'Avoirie et des constructions de deux ponts qui seront jetés sur les rivières Louka et Louboudi seront accélérés durant cette période de la saison sèche vacances parlementaires on en parle dans ce journal l'élu de la FUNA Henriette Wamou a fait la ronde de trois communes de Kinshasa à savoir Bumbu Bandalungwa et Kalamou ont vu d'échanger avec sa base et apporter des solutions à leur désidérata Yolande Voka L'élu de la FUNA Henriette Wamou une fois de plus au chevet de sa base électorale en cette période de vacances parlementaires la présidente de la fondation Henriette Wamou a entrepris plusieurs actions sociales dont quelques communes de sa circonscription de la FUNA première étape direction Gambela Khartoum sur l'avenir Loubaïk à cette population l'élu de la FUNA a remis de matériel aratoire pour le curage de la rivière Kimbangou et l'évacuation des immondices qui sont à la base de plusieurs maladies sans oublier des inondations pour résoudre la difficulté de traverser et de circulation dans le quartier Henriette Wamou a promis de construire un nouveau pont sur la rivière Kimbangou autre endroit autre action la députée nationale et présidente de la fondation qui porte son nom en collaboration avec l'ASB les enfants d'abord Henriette Wamou a donné un lot de vivres et non vivres à plus de 50 enfants hébergés à l'orphelinat la compassion située dans la commune de Boum je suis venu déposer des vivres des vivres frais des vivres secs pour ces enfants qui sont abandonnés à leur propre sort vous savez ces enfants sont des orphelins je pense que c'est un devoir pour nous les mamans de voir que pas seulement les enfants que tu as à la maison qui sont en bonne santé et qui mangent bien mais aussi les enfants des autres qui sont aussi nos enfants les bénéficiaires ont eu le mot juste pour remercier le lieu du peuple nous avons un problème sérieux d'eau nous leur demandons de nous installer en fourrage en ces 16e dimanche du temps ordinaire où les fidèles catholiques sont invités à cultiver l'amitié avec Dieu cette fervente chrétienne catholique a communié avec les fidèles de la paroisse Saint Vincent de Paul à Calamou dans son homélie la Belendo a exocté le croyant chrétien à choisir la meilleure part et pour clôturer la députée nationale à partager son expérience des vies avec les mamans légionnaires de cette paroisse arrestation du sujet indien détenu à la prison centrale de Makala le procureur général du parquet de grande instance a fourni des explications c'est un reportage de Dieu merci Kandza après avoir été hospitalisé et pris en charge à l'hôpital Diamant dans la commune de la Gombe suite à un échange des coups de poing avec un sujet indien Rama Dama qui est son employeur la victime Matondo Moïse est en bonne santé et le reste de sa vie est hors du danger voilà ce qui justifie sa présence au parquet de grande instance Kinshasa Ndjili pour remercier le procureur général Gwenda Djeri pour son implication dans cette affaire qui a failli coûter sa vie son bourreau le sujet indien Rama Dama serait détenu à la prison centrale de Makala et nous appliquons la loi de la même manière pour les Congolais comme pour les étragés c'est le cas d'espèce il a été appréhendé il est à Makala mais toutefois contre au rumeur qui dit maintenant on était décédé maintenant on est là avec ses avocats en très bonne santé les avocats de la victime et le procureur satisfaits de l'aboutissement de ce processus judiciaire qui a conduit les sujets indiens derrière le barreau c'est grâce à ces procédiens de la république du parquet de la grande instance de Kinshasa Ndjili qu'aujourd'hui nos clients sont en bonne santé la population du district de la Tchang n'est pas restée indifférente face à cette situation elle remercie également les instances judiciaires et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal retenez que c'est ce lundi que les travaux des chefs d'état et de gouvernement de la communauté économique de l'Afrique australe vont s'ouvrir à Kinshasa Madame, Monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivis ce journal a été réalisé par Patrick Bakula et Papi Avouélé avec le soutien technique de Gras Kingambo Gabi Konga Alain Ngalia l'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales 13h30 Bobo Samba excellente début de semaine à tous au revoir